Si nous sommes revenus ici ce jour, c'est à la mémoire de notre feu frais Foléfac, Sontia et Benizère. Il y a neuf ans, jour pour jour, je venais encore ici avec ma fille qui est là. Il y a neuf ans, nous venions ici le voir durant son incarcération. C'est douloureux de revenir neuf ans plus tard. Je n'ai jamais trouvé la force d'y retourner parce qu'on se demande à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé. On n'aura jamais de vérité. Nous revendiquons haut et fort, nous clamons que la mort de ce monsieur ne soit pas vaine. Que ce soit, je ne sais pas. La seule chose que nous demandons, c'est que vérité soit faite sur la mort de cet homme. Parce que quand on perd quelqu'un à 32 ans et qu'on nous fait croire que c'est un suicide, moi je l'ai dit depuis le premier jour. Depuis le 1er mai, quand m'a passé le coup de fil, il était 14h et il m'a dit qu'il faut le faire qu'être décédé. J'ai dit non, ce n'est pas possible parce que je l'avais eu au téléphone. J'étais venue le voir le 28 avril. Le 29, on a parlé au téléphone. Le 30, on était encore au téléphone et que le 1er mai, à 14h30, plus ou moins, je reçois un coup de fil de Mexe-Place où on annonce son décès en me disant qu'il s'est suicidé. Non. Non, je dis non. Parce que quelqu'un qui tient à se suicider, on ne passe pas à table, on mange un repas et on va se suicider dans les 30 minutes qui suivent. Je dis non et je dirai non à jamais. Nous demandons encore la vérité, que sa mort ne soit pas vaine. Quand je dis non à ce suicide, c'est parce que je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez. Il a été victime de la non-assistante d'une personne en danger. En ce sens qu'il a introduit une autre demande d'asile qui n'a jamais été reçue. La lettre même qu'il a écrite à l'Office des étrangers, nous avons vu la lettre après sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vice de procédure. On ne saura jamais la vérité. Nous demandons encore la vérité, que cela ne nous arrive plus. Cet enfant, à cette époque, je venais avec elle, elle avait à peine 4 ans. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Il n'a pas été là pour l'avoir grandi. Il n'a pas été là pour son premier diplôme. Il ne sera pas à son mariage. Durant ces mois d'incarcération, j'ai gardé son lit dressé, j'ai gardé ses affaires. Je lui ai dit non, vous ne jouez pas avec les affaires de tonton Martial. Vous ne jouez pas dans son lit. Il n'est jamais revenu. Et quand on nous dit qu'il s'est suicidé, je dis non. Il avait ses parents en vie. Il avait ses grands-parents. Chez nous, dans notre culture, le suicide n'existe pas, entre guillemets. Quand je dis n'existe pas, c'est pourquoi ? Parce que, chez nous, quand une personne décide de mettre fin à ses jours, là où vous mourrez, c'est là où on vous enterre. Si vous vous pendez sous un arbre, on va vous enterrer sous cet arbre-là. C'est comme ça dans ma culture à moi. Pourquoi se suicider dans un centre ? Ce n'est pas pour se faire enterrer là. C'est comme ça dans notre culture. Et il m'arrive de me dire, quand je lisais encore et encore son journal intime, quand je revoyais tout ce nos échanges, quand je vois nos projets que nous avions, je dis non, il ne s'est jamais suicidé. Il ne s'est jamais suicidé parce que même le 28, quand je suis arrivée ici, ce monsieur, il m'a dit, j'ai très mal. Il avait découvert, c'est à peine qu'il avait apporté cet enfant qui, à l'époque, n'avait que 4 ans. Quand on me parle de suicide, je dis non. Non, je refuse cette hypothèse du suicide. Nous sommes toujours en attente de la vérité. Ça a été dur. J'ai pris 9 ans pour revenir ici. Je sais que les gens se demandent, elle vient d'où, 9 ans plus tard. Non, ce n'est pas facile de faire son deuil. Quand on garde des souvenirs de lui, quand on a la famille, quand ses grands-parents sont là, à se dire, quand vous perdez un enfant chez nous, on n'arrive pas à dire aux grands-parents, voilà, votre petit-fils est décédé. On a mis 5 ans, sa grand-mère décédée sans jamais savoir qu'il était décédé. Pourquoi ? Parce que chez nous, on n'arrive pas à annoncer à la grande-mère. Pourquoi poser un tel acte, laissant ses parents en vie, ses frères et soeurs ? Non. Je dis non, je dirais non à ça. Non. J'ai pas grand-chose à dire. Je me dis, voilà, nous attendons que la vérité soit faite un jour, que cela n'arrive plus. Être illégal, ça n'a rien de nouveau aujourd'hui. Beaucoup d'étrangers ont immigré ici. Beaucoup d'étrangers sont passés par là, mais ne sont pas tous morts. Je le dis en conséquence de cause, je suis passée par une procédure d'asile, j'ai obtenu mon statut de réfugié. On m'aurait pu me tuer en disant, voilà, elle est illégale. On aurait pu la tuer, elle a été illégale. Mais elle est là aujourd'hui, elle a 13 ans. Est-ce que tous les sans-papiers doivent mourir parce qu'ils sont illégales ? Je dis non. Non et encore non.